bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul stocco il y a du action aussi enfin on va voir ça tout est mélangé dans mon sac j'essaierai de vous mettre les prix à l'écran comme à chaque fois et voilà c'est parti une collègue qui vient d'accoucher d'une petite fille je vais lui trouver un truc j'ai pris une chigoteuse à stocco manui je vais trouver une chigoteuse pour 12 euros 99 donc la marque mes petits cadeaux je vais prendre une chigoteuse blanche et rose je sais pas si vous allez voir c'est une corne est trop belle trop trop belle donc petite rêveuse avec des petites étoiles dorées et sur le bas vous avez voilà vous voyez ça brille c'est trop mignon et elle est réglable vous pouvez mettre je ne sais pas comment les mettre il faut les régler il y a les pressions et rabattre donc j'espère que ça lui plaira j'espère qu'il n'en a pas déjà trop mais je vais prendre une petite chigoteuse comme ceci j'ai aussi été faire un tour à biocab pour me trouver un shampoing bio donc je me suis pris celui-ci donc de la marque lagona nature cosmétique donc c'est l'âge énergie shampoing sans sulfate caféine bio stimulé tonifique cuir cheveux donc cheveux fins et vitalisés donc c'est un shampoing vegan cruelty fruit donc voir si ça fait le job parce que vous savez que j'ai arrêté les sulfates que j'ai arrêté les silicone machin machin là j'ai commencé mon traitement capillaire que mon médecin m'a prescrit donc il faut que je continue dans la lignée et voilà là mes cheveux tombent déjà nettement moins donc maintenant j'aimerais qu'ils repoussent voilà qu'ils repoussent et qu'ils repoussent fort mais bon il va falloir quand même que j'allais les couper parce qu'ils sont trop longs maintenant trop longs et ils s'en mêlent trop voilà j'ai galéré à les coiffer mais voilà je me suis trouvée celui-ci à biocab je crois qu'il était à 9 euros et donc je vais l'utiliser par parcimonie voilà à voir si ça fait le job ensuite à stocco je me suis pris une coloration donc c'est la marque garni donc 100% ultra color donc je l'ai pris en or bleuté c'est de la gamme permanente il me semble que c'est une coloration permanente parce que bon il faut que je cache mes cheveux blancs clairement et puis bon je me suis dit non à bleuté ça va changer un coup pour moi ça m'a coûté ça m'a coûté 2,99 euros je suis pris un gel douche qui m'a coûté 1,59 euros donc c'est un grand format donc 600 ml de la marque fraîchea douche crème à l'ananas et à la main de coco voilà la meuf qui a envie que l'été revienne à stocco je me suis pris une eau micellaire diadermine donc express 3 en 1 maquillage impureté tout type de peau démaquille hydrate rafraîchi visage et à l'aloe vera et au panthénol grand format donc 400 ml parce que moi là j'arrive au bout de mon micellaire de chez Lidl et je ne suis pas très très fan donc juste le packaging qui est bien avec le flacon de peau sinon je ne suis pas fan du produit à l'intérieur donc je vais tester celle-ci est-ce qu'ils disent de la rincer ? oui alors non inutile de rincer ou de frotter voilà je sais pas je vous ai dit le prix pour ça je pense pas 4,99 euros ensuite il y a vraiment j'ai un petit truc je me suis pris un eyeliner parce que bah là j'en ai plus en stock il me reste un odonna je crois mais il sèche vite donc là j'ai pris un miscope je sais même pas si vous allez voir quelque chose avec cette luminosité d'hiver bien pourrie je pense que vous allez rien voir c'est mes scopes donc c'est le perfect liner je verrai bien celui-ci est à 1,99 euros on va voir combien de temps il dure et aussi la mine non mais vous voyez la mine donc j'espère que ça va aller que ça va me convenir mais voilà je me suis pris un des obis de la marque d'or donc c'est le original voilà 0% aluminium 0% c'est de l'aluminium à tester j'aime bien le pchit mais j'aime pas utiliser le pchit mais j'aime bien l'odeur du pchit 1,79 euros pour celui-ci donc à tester je vous en dirai des nouvelles dans les produits terminés donc voilà pour ce toco ensuite j'ai été faire un tour à action je me suis pris un comment ils s'appellent ça un family wick planner voilà avec des fleuves et tout donc on peut aussi le fixer sur le frigo pour essayer voilà de le mettre pour les repas après c'est pour nounou tout ça si jamais mes horaires vont changer ça va être un petit peu plus problématique voilà donc celui-ci qui m'a coûté et c'est pas le bon ticket de caisse que vous allez trouver action est-ce que c'est celui-là ? oui 1,99 euros donc autant vous dire que voilà ça vaut le coup ensuite j'ai repris des lingettes donc là j'ai pris orange donc il y en a combien dedans ? 90 donc j'ai repris celle-ci 99 centimes j'ai repris celle-là qui semble trop bon pour les mains et le visage il y en a 40 et celle-ci elles sont à 79 centimes j'ai pris des ballons mais là c'est possible sur les figuilles de Spiderman parce que bon il aime bien jouer avec des ballons de temps en temps donc je me suis dit je vais en prendre 93 centimes ensuite j'ai repris une petite boîte comme ceci pour mettre mes dosettes à café parce que là j'en ai qu'une et quand vous ouvrez un paquet il y a toujours des dosettes qui ne rentrent pas parce qu'elle est pas assez grande donc j'en ai repris une et ça 85 centimes ensuite je me suis repris des pinces parce que celle-ci je les bouffe voilà ou je les casse je prends pas ce moment de mes affaires il faut dire mais voilà je me suis repris des pinces et celle-ci c'est encore pas sur le j'ai des tickets partout est-ce que c'est là-dedans ? bah zut alors ? bah bon pas à pinçage aussi c'est celle-ci 99 centimes donc voilà ensuite je me suis pris du scotch parce que quand je me suis retrouvée à Noël du coup j'ai voulu empaquer déjà je m'y suis pris super tard cette année bah j'avais plus de scotch c'était génial donc le scotch à action il coûte bah écoute quoi ? ils m'ont pas compté ? bah écoute il est gratuit ah ouais il a pas été compté ? est-ce que c'est sûr ? c'est sur ce ticket là ? ouf ou non ? ah non le ticket il est pas dedans est-ce qu'il a changé le sac ? donc euh je sais pas si je vais pouvoir retrouver le ticket de caisse ou pas mais bon j'ai pris du scotch ensuite je me suis pris des wheezes voilà ceux-ci sont bons ils sont pas trop chers je me suis pris des billets au chocolat parce que voilà des cacahuetes au chocolat et euh je sais pas si je vais pas les prendre pour les sous-boulots celui-là je sais pas et j'ai refait un tour à nose aussi j'ai oublié j'ai l'air aussi mais bon je stocke les cabas les cabas depuis un moment dans ma chambre en fait j'ai pas le temps de se filmer donc ça crème dans la chambre donc j'ai été faire un tour à nose aussi et je me suis trouvé une petite brume parfumée de la marque trickle moon donc pour 1,50€ j'ai pris ceci donc c'est celle à la boublerie et je sais que c'est bon que je me suis dit si je la prends mais bon j'y avais surtout pour le bouquin donc je vous l'avez vu je me suis trouvée au pays de l'ailleurs donc aux éditions Michel Laffont de Tahir et ma fille je vais mettre les clés sur non mais savoir lequel combien de pourcent c'est pas écrit dessus alors pour savoir à combien je l'ai eu normalement il était à 19,40 et je l'ai eu à 80% celui-ci voilà donc normalement il est à 19,40 j'ai eu 80% dessus ensuite j'ai j'ai pris un anex Martin Lugand voilà toujours aux éditions Michel Laffont avec un bandeau qui va pas rester là parce que c'est moche donc désolé je suis attendue voilà et celui-ci normalement il est à 10,95 est-ce qu'il est dessus ? non donc c'est qu'il doit être vendu déjà moins cher voilà désolé je suis attendue je l'ai eu à 3,50€ voilà ah oui c'est écrit dessus je suis bête c'est écrit dessus je l'ai eu à 3,50€ voilà et j'ai repris ce tome-ci donc les one the one le tome 2 parce que ma soeur l'a pas trouvé dans son nose à elle donc je l'ai pris donc je l'ai mis à 80% donc celui-ci il m'a pas coûté grand chose donc voilà pour mes achats c'est du coup action et nose du coup j'espère que ça vous a plu je vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo ciao et j'espère qu'il fera jour c'est parti